On passe maintenant au projet Switch of the Lights, réalisé dans le cadre de la ressource 2.05, développement d'applications avec IHM, interface Home Machine. Il s'agissait ici de créer, en JavaFX et en suivant l'approche MVC, Model View Controller, un jeu de type Switch Lite Puzzle, comportant notamment la possibilité d'abandonner la partie, de définir un schéma personnalisé à résoudre, une fonction générant un schéma aléatoire et une animation de fin. Ce projet était à faire seul. 4 heures étaient prévues à l'emploi du temps, mais j'en ai passé beaucoup plus chez moi à réaliser l'application. Il s'agissait de suivre la méthode de développement d'une application suivant l'approche MVC. Ainsi, j'ai d'abord réalisé une première version du jeu avec le modèle et les vues, à savoir la grille de lampe et le memu, c'est-à-dire sans aucune interaction possible. J'ai ensuite programmé les contrôleurs permettant d'interagir avec la grille, puis avec les boutons. J'ai finalement corrigé les différents bugs de l'application et j'ai amélioré le design de l'interface utilisateur. Les apprentissages critiques mis en jeu ici étaient implémenter des conceptions simples et développer des interfaces utilisateurs. Le tout en précisant et en respectant les besoins décrits par le client, en appliquant les principes algorithmiques et en veillant à la qualité du code et à sa documentation. Ce que j'ai pu noter comme difficulté, c'est que j'ai mis beaucoup de temps avant d'appréhender le modèle MVC et de comprendre la manière dont les classes Java interagissent entre elles dans ce modèle. Maintenant que j'ai compris le modèle MVC, je peux réaliser ce genre de projet en dépensant beaucoup moins de temps et d'énergie. Finalement, c'est ce projet qui m'a permis de vraiment comprendre le modèle MVC et la manière de l'implémenter en Java. C'est par la pratique, en travaillant dur sur cette application, que j'ai enfin compris le concept et la finalité du pattern MVC. Vous trouverez ci-contre une vidéo montrant le fonctionnement du programme.